Chers amis, bonjour pour ce rendez-vous hebdomadaire que je vais essayer d'honorer bien que ça me soit quelquefois difficile d'être dans les temps. Aujourd'hui je voudrais parler d'une question assez particulière qui est la présence et la circulation dans une famille d'un livre de magie. Il m'est arrivé en tant qu'exorciste d'avoir assez fréquemment des confidences de personnes qui me parlaient d'un livre de magie circulant dans la famille. Voici par exemple un témoignage d'une personne qui avait constaté lorsqu'elle était adolescente que son père possédait chez lui un livre de magie noire, le petit ou le grand Albert. Elle ne se rappelait plus exactement. Et cette personne me dit que la mère de son père, donc sa grand-mère, avait un don pour conjurer les maladies. Et lui-même a commencé à émarger à l'occultisme à partir du moment où il est allé consulter une voyante. Il a continué à en voir d'autres et il a été l'objet d'un certain nombre d'investigations psychiques par pouvoir médiumnique. Et puis il me parle de son initiation aux médecines énergétiques. Et il m'avoue qu'il vient de quitter sa profession, qu'il vient de quitter une profession dans le créneau du bien-être. Il lui faisait des massages. Il a fait une initiation au shiatsu, massage des points d'énergie avec les pouces. Et en fait, depuis tout petit, on lui disait que lorsqu'il posait les mains, on se sentait bien. On voit bien comment cet homme a probablement depuis toujours un don de magnétisme guérisseur qu'il n'a pas exercé. Ce don s'est épanoui à travers les massages énergétiques. L'origine se trouve probablement du côté paternel, mais sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je voudrais signaler que le fait de posséder des livres de magie noire, ce qui était le cas de son père, c'est une forme de pacte avec les puissances des ténèbres qui peut lier ensuite les descendants et en tout cas les ouvrir à la pratique de l'occultisme. Je ne reviendrai pas sur la question des livres de l'abbé Julio qui circulent abondamment dans les familles. J'ai fait des vidéos sur cette question et mis également un e-book en ligne sur le site occultismedanger.fri.fr. Mais voici un autre cas qu'il m'est arrivé de rencontrer. Une personne qui me dit, la donnée à son témoignage publiquement, nous sommes dans les années 60. Mes parents habitent un petit village dans le bocage mayennais. À la maison, nous sommes huit enfants. Un voisin de mes parents, au comportement étrange et violent, sème la terreur dans le village, créant une atmosphère malsaine et pesante. Mon père avait découvert les pratiques étranges de ce voisin, le surprenant un jour en train de lire un livre au titre évocateur, Le Dragon Rouge. Gêné d'être surpris en pareille lecture, ce voisin proposa donc à mon père de l'initier à son tour, ce qu'il refusa. Mes parents restaient discrets sur ce sujet, mais des phénomènes inexplicables et à répétition commencèrent à semer le trouble dans le village. Des personnes étaient victimes d'accidents, de maladies inexplicables, de blocages psychologiques et physiques, de disputes familiales. Les animaux étaient atteints. Un troupeau de vaches se trouvait à l'étable. Et au matin, trois d'entre elles étaient retrouvées mortes au bout d'une chaîne. Le matériel subissait des présulises de toutes sortes. Au moment du fauchage, on retrouvait des puits en fer plantés dans le champ, ce qui endommageait le matériel. Les récoltes étaient mauvaises. On les retrouvait saccagées ou piétinées avant le bataille. De tels faits, on perdurait pendant plusieurs années de suite. Et ils ne cesserent qu'à la mort tragique de ce sombre personnage. En faisant quelques recherches sur Le Dragon Rouge, j'ai découvert ceci à travers la présentation d'un éditeur sur Internet. Le grand grimoire des sorts, reproduit ici dans sa version la plus ancienne, fut appelé plus tard le Dragon Rouge. On y trouve des pentacles, des prières, des oraisons et des offrandes. La manière de faire des pactes avec les esprits, les préparations magiques et modes de fabrication de la baguette foudroyante, c'est l'un des plus anciens grimoires. Cependant, les éditions actuelles souffrent souvent d'erreurs et de retranscriptions. C'est pourquoi les éditions du Chaudron Magique, qu'elles n'ont prédestiné, vous proposent d'une réédition complète basée sur la version originale de 1521 et sa réédition de 1823, etc., etc. Et on conclut ainsi, sous ce nom mystérieux se cache donc un ouvrage écrit au XVe siècle, provolant par Antonio Veniziana del Rabina, à partir peut-être de sources plus anciennes. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une méthode pour invoquer les démons et pactiser avec eux par la force de grande appellation du chapitre des pactes de la grande clavicule du roi Salomon dont il s'inspire. Bon. Mais voyez l'importance d'un livre présent, un livre de magie présent chez une personne, présent dans la famille. Je terminerai encore par un autre exemple qui me revient en mémoire. C'était assez rigolo d'ailleurs, si je puis dire. Mais une fois, j'ai reçu un magnétiseur qui m'a raconté un peu tout ce qu'il faisait et à l'écouter, parce que c'était bluffant son récit, à l'écouter, je me disais ou bien cet homme est atteint d'une sorte de symptôme de toute puissance, au fond, est en train de dériver psychiquement, ou bien il travaille la main dans la main avec les esprits mauvais, avec le démon. Et donc, il venait me voir pour soulever les questions de personnes qui lui en voudraient, qui lui feraient du mal par derrière, etc. Parce qu'en fait, il ne se rendait pas compte qu'il avait le boomerang de sa propre pratique. Alors nous en sommes restés à discuter pendant une heure environ, puis évidemment, il n'a pas accepté le marché que je lui proposais, à savoir de renoncer à ses pratiques de magnétisme guérisseur. Et puis, peut-être un an ou deux ans après, il est revenu me voir et nous avons à nouveau discuté, et alors je cherchais à savoir d'où pouvait provenir son don de magnétisme. Et d'un seul coup, il me dit ceci, ma mère avait un livre qui s'appelait « La Bible de Satan ». Je lui dis, qu'est-ce que c'est ? Il me dit, oui, c'était un livre écrit en latin, et une fois j'ai voulu m'en servir, et j'en ai donc lu un paragraphe, mais alors le latin pour moi, c'est l'hébreu, et j'ai commencé à avoir la migraine, et donc j'ai fini par arrêter, et je l'ai mis dans un linge, et puis je l'ai placé sous mon parquet, voilà, sous mon parquet. Et il me dit ça parce qu'en fait, il venait de refaire faire son parquet, et d'un seul coup, il lui était revenu à la mémoire qu'il y avait la présence de ce livre, mais en fait, il s'est aperçu que les artisans qui avaient posé son parquet l'avaient trouvé, l'avaient embarqué, alors il les a menacés en disant « Attention, vous allez me le rendre, parce que sinon je vais vous faire un certain nombre de problèmes. » Mais quand il m'a eu dit cela, je lui ai dit, bien écoutez, voilà, je crois qu'on touche du doigt, la raison pour laquelle vous avez un tel don de magnétisme guérisseur, c'est qu'il y a eu un pacte dans votre famille à travers la possession de ce livre intitulé « La Bible de Satan ». Et ce livre, il faut vous en débarrasser, il faut le jeter, il faut dénoncer le pacte, il faut une prière de libération, etc., etc. Alors il n'a pas accepté non plus le marché que je lui proposais, mais c'est intéressant qu'au bout du deuxième entretien, finalement, on ait pu aboutir à découvrir ce livre qui probablement était à l'origine de son don. Donc vous voyez, vérifiez bien si dans vos bibliothèques il n'y a pas quelquefois des livres de magie blanche, de magie noire, d'ésotérisme, qui peuvent provenir d'une, comment dire, une transmission familiale, et qui sont comme autant de signes pour les esprits que, ben voilà, vous êtes de leur côté parce que vous avez quelque chose qui leur appartient en propre, quelque part. C'est comme le fait de posséder un pendule ou dans un tiroir ou un jeu de tarot. Non, non, il faut se débarrasser de ces choses, il faut les jeter, les détruire, pour montrer que vraiment on ne veut rien avoir à faire avec cela et qu'on appartient à Jésus et à Jésus seul. Voilà, quelques réflexions sur cette question d'un livre de magie dans ma famille. A bientôt pour une nouvelle vidéo.